Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débuste que le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Après plusieurs épisodes sur les violences sexistes et sexuelles, où on a parlé d'agissements sexistes, de harcèlement sexuel, de harcèlement de rue, de viol, d'agression sexuelle et de dépôt de plainte, aujourd'hui on se demande c'est quoi un féminicide ? Un féminicide, c'est le meurtre, intentionnel ou non, d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur genre. Ce sont des crimes sexistes comme il existe des crimes racistes. Il existe différentes typologies de féminicides et globalement on peut distinguer les meurtres de femmes par leur conjoint ou ex-conjoint. Ce sont les cas dont on parle le plus en France. Les crimes d'honneur, quand une femme est tuée par un membre de sa famille ou de son clan afin d'en protéger la réputation, suite à un adultère, la fréquentation d'un garçon sans l'accord de la famille ou même après avoir subi un viol. Les féminicides liés à la dot, quand une femme est tuée par sa belle famille en raison d'une dot insuffisante. Ça arrive en particulier en Inde. Les meurtres ciblés de femmes lors de conflits armés, par exemple les meurtres associés à l'esclavage sexuel des femmes yézidis. Les meurtres liés à l'identité de genre ou à l'orientation sexuelle de femmes transgenres et ou lesbiennes. Les meurtres liés à des professions stigmatisées comme les meurtres des travailleuses du sexe. Les avortements sélectifs de fœtus féminin ou les infanticides de petites filles. Les décès à la suite de multidations génitales. Les meurtres après des accusations de sorcellerie ou encore ceux liés à la traite des êtres humains. Les féminicides ne sont pas des faits isolés. Ce ne sont pas des faits divers, mais des crimes systémiques, genrés, produits, dans et à cause d'un ordre social patriarcal. Tous les milieux et tous les pays sont touchés. Même si on trouve des apparitions du terme avant, c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle que le mot féminicide commence à être utilisé. D'abord par des féministes d'Amérique latine. Elles travaillent sur la spécificité des violences faites aux femmes et des meurtres de femmes, notamment après le triple meurtre des sœurs Mirabal en 1960. Et plus tard, à propos des meurtres et disparitions de femmes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. À partir de 1992, le terme est popularisé par deux sociologues, Jill Radford et Diana Russell, qui publient un livre, Feminicide, The Politics of Women Killing. La première reconnaissance juridique a lieu en Amérique latine en 1994 avec la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre les femmes, ou Convention de Belém d'Opara, signée par 34 pays. En France, au nom d'une conception universaliste du droit, le féminicide n'est toujours pas inscrit dans le code pénal. Le meurtre d'une femme est considéré comme un homicide comme les autres. Mais la conjugalité est une circonstance aggravante. Beaucoup de féminicides sont commis par le petit ami, le conjoint ou l'ex, plus d'une centaine en France chaque année. C'est alors un crime de possession dans un contexte de contrôle coercitif au sein du couple. Un partenaire prend le pouvoir sur l'autre jusqu'à s'octroyer le droit de vie ou de mort sur cette personne. Lorsque le meurtre survient, il y a quasiment toujours eu avant toute une série de violences conjugales. Les violences ne sont pas forcément physiques et sexuelles. Elles peuvent aussi être psychologiques et économiques. Le meurtre devient alors la manifestation ultime, la plus brutale et extrême, d'un continuum de violences qui sont autant d'alertes rouges. Il survient souvent lors d'une séparation, mais la grossesse peut aussi être un moment critique, car le conjoint violent redoute que l'enfant vienne s'interposer entre lui et sa victime. Aujourd'hui, ces signaux sont peu ou mal pris en compte par les services sociaux et les services de police. Dans de nombreux cas, les femmes avaient signalé les faits, déposé des mains courantes ou porté plainte. Il y a des dysfonctionnements édifiants, comme dans le cas de Chahinez Daoud, immolé par son ex-mari en pleine rue, qui a fait l'objet d'un rapport accablant du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas un cas isolé. Dans 80% des cas, quand la victime de féminicide avait porté plainte pour violences conjugales, la plainte avait été classée sans suite. On parle plus en détail du dépôt de plainte dans l'épisode « C'est quoi déposer plainte ? » avec Violaine de Philippi Sabbat, qui vient de publier un livre intitulé « Classé sans suite ». Le traitement médiatique des féminicides reste problématique. Ils sont souvent qualifiés à tort de crimes passionnels, de faits divers où on romantise la violence. Les victimes sont invisibilisées, on ne donne pas leur nom. Et souvent, il y a une empathie pour le meurtrier au détriment de sa victime. Rappelez-vous du traitement du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Tous ces crimes sont difficiles à dénombrer. Il y a peu de statistiques. En France, le compte des féminicides est réalisé gratuitement par des associations sur la base de recherche dans la presse, entre autres. C'est un travail titanesque qui devrait être réalisé par le ministère de l'Intérieur. Les féminicides sont évitables. L'Espagne, avec des politiques volontaristes, a réussi à faire reculer ce fléau. Qu'est-ce qu'on attend en France ? Pour résumer, un féminicide, c'est le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur genre. Ce sont des crimes sexistes répandus, pas d'effets isolés. Dans les cas de féminicides par le conjoint ou ex-conjoint, le meurtre est l'aboutissement d'un continuum de violences conjugales qui, souvent, n'ont pas été repérés ou traités comme ils se devraient. On peut éviter les féminicides, mais pour ça, il faut des politiques volontaristes. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est qu'un féminicide. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.